Merci. Je vais parler avec la direction après. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je pourrais avoir un whisky et coca ? Vous préférez les espèces ou vous préférez une carte de crédit ? Pardon, monsieur. Excusez-moi si vous avez un problème. Vous venez ici, vous le dites calmement. Ce n'est pas la peine qu'on se fâche. Non, j'ai simplement dit la chose suivante. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je pourrais avoir un whisky et coca ? Est-ce que vous préférez les espèces ? Ou est-ce que je peux vous régler avec une carte de crédit ? Ah, oui, alors là, je comprends mieux parce que vous l'avez dit tellement vite tout à l'heure que j'avoue que je n'ai rien compris. Quand je vais dire que vous avez de la chance, j'aurais pu le dire encore plus vite, alors ? Vous auriez pu le dire encore plus vite, comment cela ? Mais oui, ce n'est quand même pas pour rien que je suis l'homme qui parle le plus vite au monde. Non, comment ? Non, attendez, attendez. Vous n'êtes pas le René Cramoni du Guinness Book. Oui, oui. J'ai mis, j'ai mis. 668 mots par minute. Alors, évidemment, évidemment, là, je suis sillé. J'ai quand même une question à vous poser tout de suite. Comment fait-on pour constater que vous avez bien prononcé 668 mots par minute ? Bon, d'abord, il faut s'entraîner. Oui. Alors, bon, il y a des personnes qui s'entraînent, il y en a qui prennent des mots tout simples, par exemple, bon, pour articuler. Oui. On prend, je ne sais pas, on prend patara, par exemple. Patara. Et on fait patara, on fait patara, 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 etc. Mais à la fin, c'est patatrac, alors il vaut mieux changer. Alors, comment s'établir un record ? Ben, c'est difficile, mais c'est pas très difficile. D'abord, on enregistre un texte pendant à peu près une minute, jusqu'à dure une minute. Les huissiers passent au ralenti l'enregistrement. Ils resyntonisent la voix à l'octave. Vous savez, quand on passe un enregistrement avant, on s'est dit « le 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 » » Donc, on remonte le terme de la voix. Et les huissiers vérifient sur les textes que chaque mot et que chaque syllabe de chaque mot a été articulé. Sinon, le mot ne compte pas. C'est un beau métier, quand même. Eh oui, il faut alors... Alors, quel texte vous prenez, en général ? Quand j'ai battu le record du monde, j'ai pris un texte de Molière. Je vais faire une certaine bonne démonstration avec 88 mots pour rendre compte. S'il vous plaît. J'ai pris un texte classique, c'était « Sous quel astre, bon Dieu ? Faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours importuné ? Il semble que partout, le sort me les adresse. Et j'envoie chaque jour quelques nouvelles espèces. Mais il n'est rien d'égal aux fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui et cent fois. J'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner de voir la comédie où, pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de m'éprécher le rude châtiment. Voilà. Tout ce que je viens de dire, ça fait 88 mots. Évidemment, il a fallu speeder pour en faire 600 ou 600 plus en une minute. Alors voilà, ça s'était au ralenti, enfin, normalement. Voilà maintenant ce que ça donne rapidement. Ce qu'il y a de bon Dieu, il faut que tu sois né pour être fâcheux. Tout rapporte du né, simple, partout, le sommel, les adresse. En chaque jour, quelqu'un ne laisse pas ses érènes. Je dois douille comme ne jamais débarrasser de lui. Enfin, je vous dis que c'est un sort qui m'a pris de voir la comédie en faisant un magazine mis à l'aventure, de mes péchés ou de jettement. C'est fini, hein. On gagne du temps. Intéressant. Évidemment. Évidemment, c'est impressionnant et ça permet quand même de réduire la durée des classiques. C'est intéressant, ça nous permet de jouer trois pièces classiques dans la journée, donc de triper les cachets l'après-midi, le soir. Vous pouvez l'intégral en deux jours. On peut même travailler de nuit à une heure du matin, si il y a des cadres qui vous acceptent. Bon, vous pouvez m'excuser, c'est peut-être une question perso d'aide, mais comment ça vous a pris ? Patard à bêtement. Non, j'étais en train de regarder le Guinness des records un jour dans un grand magasin. Je me retourne et qu'est-ce que je vois ? Le chef des ventes. Et lui, il regardait le vendeur comme ça. Et le vendeur, ça donnait ceci. Et alors, chers messieurs, bien entendu, vous entrez au modèle de canapèche, le grand et le moyen, le petit, le grand pour préchancer, le petit friture du golf. Il s'assure nos canapèches, regardez, nos nuis l'ont directement du Japon, on vient de se mettre en sang des au cani ou au palier, on passant le petit trois kilos de poutine d'un coup. Donc, je résume, vous avez la canapèche, nous avons regardé les hanissons, à cette année, les établirs avec un double craché d'étacœur, dans les deux poissons, on va démarrer les Saint-Pierre. Donc, vous avez la canapèche, l'un des arbres, on va démarrer les champs, on va démarrer les champs, bon, ça les fait chauds en rivière, mais je vous dis qu'on passe en rivière, toujours m'en fichez vos illusions, monsieur, parce que vous entrez, c'est la mer, il y a son d'entrapeux poissons, comment, monsieur, la mer entraîne, le grève, m'en va pas partir, là, pendant qu'on doit pas ficher, c'est parti au moment où on veut revenir, au moment où on veut, avant le salon d'auto, je vous montre une voiture de merveille, elle doit présister à l'avant, qu'elle a coût la ligne, de clôté à l'arrière, un code de verglas, et bien, tu m'attends, la place, une barrière, vous embêtez sur la route, monsieur, on a promis un autoradio, merveilleux, tacle le bonheur, on est en train de joie, trois heures sur la base, comme ça, c'est du problème de bédéison, sur la journée, vous arrivez au bord de nous, mais si vous souhaitz, c'est pour lui, on vous donne vos bédéison, l'arbre, il y a grand d'intrapeux, sur le compte à l'arabe, c'est aussi bien, on a promis un canoplo-matique, avec un patara, puisque vous voulez, et bien, on a donné une part de paquet dans ma descente pour le retour. Résumons. Alors, vous avez le canoplo-matique, le patara, vous avez la voiture, vous avez l'autoradio, vous avez la galerie, les pneus d'ici, les asticots, on vous les offre, la caisse est là, le chèque 3,7 millions, c'est tombé des centimes et tout. Le chef des ventes, tu le reverrais comme ça. Mais dites-moi, il y a longtemps que vous travaillez là, vous ? Moi, ça va faire 8 jours. Vous savez que vous êtes mon vendeur. Non, ah si, vous êtes mon vendeur. Comment le type, il vient acheter une canne à pêche. Vous lui vendez la canne à pêche, le Milan, le machin, la voiture, l'autoradio, le bateau, le moteur, le type, mais il est jamais venu acheter une canne à pêche, ça va pas, non ? Il est venu acheter des tampages pour ça, ben là, on plaisantez ou quoi ? Oui, c'est moi qui lui ai dit, ma frère monsieur, pendant qu'elle est à disposer pendant 2-3 jours plus tôt, vous voulez vous embêter, vous voulez pas aller à la pêche, parce qu'en amener elle, elle est seulement extraordinaire. Regardez, 30 minutes de canne à pêche, c'est dans le petit peu. Ah, c'est impressionnant et c'est doublement impressionnant pour nous des Suisses, Salut Dolly, soyez pour toi. Oui, merci, s'il te plaît. Tu vas savoir, mais j'en ai vraiment marre, toi tout à l'heure, j'en ai marre.